alors l'on est intéressante cette journée du 21 novembre 2020 parce que j'ai débrouillé d'ailleurs ça a commencé hier soir c'est que le problème c'est les dialectiques c'est à dire que on constate un nombre de choses au niveau sociologique anthropologique et il faut les relier à l'astrologie c'est comme ça que je peux travailler c'est pas l'inverse c'est pour ça que quelqu'un qui ne travaille pas sur les structures sociales ne peut pas véritablement avancer dans la recherche astrologique disons les choses clairement c'est pas avec les malheureux outils mythologiques et zodiacaux qu'on peut faire grand chose je vais au sérieux donc je me suis aperçu qu'il y avait un certain nombre de choses que j'avais développé que j'avais creusé je n'ai pas connecté entre elles et ça c'est souvent ce qui se produit et lorsqu'elle soit reprochée dans les cafés philomètre d'eau les gens savent des choses mais les connectent pas ils n'exploitent pas correctement leurs connaissances font pas les rapprochements les rapports je veux dire que c'est pas si évident que ça après on dit mais pourquoi vous n'avez pas vu comme la connexion bah oui ça m'a échappé il s'est arrêté à telle chose tel détail qu'il a égaré qu'il a bloqué donc je crois que l'astrologie nous parle de la lutte des classes et plus exactement des classes supérieures par opposition aux classes inférieures les classes supérieures correspondraient à la conjonction de jupiter avec l'ascendant il y aurait un tropisme vers le haut et les classes inférieures correspondraient au carré et en quelle sorte un tropisme vers le bas dans une autre vidéo tout à l'heure j'ai parlé de la descente aux enfers provoquée par le carré mais en même temps il faut connecter avec une autre dialectique que j'avais développé celle des gens et des choses personnes et des choses et là il est clair que la classe supérieure préfère travailler avec les machines et la classe est donc finalement d'où le problème de chômage d'où le fait qu'on essaie de ne pas avoir trop de personnel et de remplacer ça par des machines c'est tout à fait la problématique de la classe supérieure la classe inférieure en revanche voudrait que tout le monde puisse travailler que tout le monde ait un job voilà et donc cette classe inférieure quelque part elle est très méfiante à l'égard des machines et en même temps et en même temps comme on le sait très bien elle est complètement asservie par la machine alors que paradoxalement la classe supérieure elle même si elle se sert des machines elle elle garde une certaine autonomie une certaine liberté par rapport à elle on peut pas dire qu'elle soit donc finalement on pourrait dire quelque part que la classe supérieure pour la classe supérieure les machines sont au service de la classe supérieure et pour la classe supérieure ce sont les gens qui sont au service des machines voilà donc le travail que je propose actuellement et qui est l'aboutissement d'une très très longue période de recherche et comme vous avez pu constater c'est parce qu'on travaille beaucoup sur la question sociale et les conflits sociaux toute sorte que l'on est arrivé qu'on diront c'est à moi en fait qu'on est arrivé à faire le relire le relire le lien à trouver le lien entre l'astrologie et les problèmes sociaux c'est une forme d'interdisciplinarité et l'astrologie ne peut pas faire l'économie de l'astrologie l'astrologie ne peut pas progresser en fonctionnant avec ses propres outils et ses propres références il faut qu'elle connaît qu'elle se connecte avec d'autres domaines de recherche soit des domaines de recherche qui vont qui vont lui donner les éléments soit qu'elle travaille elle-même je vous donne le premier résultat qu'elle travaille elle-même sur ces domaines de recherche comme j'ai fait qu'elle avance elle-même dans un certain nombre de domaines connexe à l'astrologie parce que l'interdisciplinarité trop sèche c'est à dire voilà un tel fait ceci un tel fait cela l'astrologie ne peut pas dépendre du niveau d'avancement des autres disciplines comme je disais ce matin la psychosociologie est très en retard donc par conséquent ou alors elle est bloquée en sorte de tabou notamment les tabous concernant les rapports sociaux ils sont aujourd'hui très très délicats à formuler à énoncer et donc il faut soi même avancer dans cette direction c'est pour ça que tout mon travail est depuis déjà un certain temps tout à fait interdisciplinaire au plein sens du terme c'est à dire que je développe des recherches dans plusieurs domaines parallèlement sans savoir forcément que ça va se connecter mais à un moment donné ça finit par se connecter bon 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 on bon on on